je m'appelle maurice dantec je suis né à grenoble france en 1959 je suis marié j'ai un enfant je suis écrivain j'ai parfaitement conscience que je vais pas changer le monde je sais très bien que mes bouquins ou mes romans sont pas des actes révolutionnaires ils sont ce que j'ai trouvé de mieux pour 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 consumer ma vie quoi tu vois si marc clévy est un écrivain j'en suis pas c'est une évidence donc à la limite je préfère pratiquement maintenant me considérer comme une sorte de terroriste toi je t'emmerde je décrète la révolution biopolitique de l'homme et votre faim est proche je pense qu'en france il ya deux types d'hommes politiques il ya les enculés il ya les enculeurs c'est pas tant que l'homme est un loup pour l'homme que c'est surtout un mouton ce qui est bien plus grave me faire traiter de fasciste à la télévision généralement ça peut se terminer très mal pour la personne qui le dit là si vous voulez je suis obligé d'être sous contrôle d'accord ok non mais je vous le dis cash ok moi on me traite rarement comme ça sans avoir droit à des représailles direct il me dit c'est la télé c'est formaté je lui ai répondu non c'est le monde qui est formaté j'aurais dû rajouter vous en êtes un déformateur l'islamisation de l'europe la dissolution de l'occident oui vous craignez ça je le crains pas je sais que ça va arriver c'est tout ouais c'est quoi l'avenir de la france la france n'a aucun avenir tu comprends bien qu'avec tout ce que tu annonces on n'a pas envie de tes raisons tu comprends bien pourquoi tout le monde te dit que t'as tort que t'es fou que t'es paranoïaque on pense que j'agite des sonnettes là pour me faire remarquer bon bah on verra j'ai envie de dire à tous les bouffons et bouffon votre monde il est déjà mort ce qu'on est en train de faire est artificiel il faut que les gens le sachent faut pas que si tu veux l'idée l'idée de la l'idée de la vérité comme ça prise sur le vif avec une caméra et un micro et une tierce personne qui pose des questions et quelqu'un assis dans son fauteuil qui répond c'est une à mon avis c'est une vaste blague l'image si tu veux c'est une arme c'est un ça fait partie du dispositif stratégique dont un écrivain peut et peut-être même doit servir à l'air où de toute façon ces machines là fabrique la réalité tu te la joue aussi c'est toujours non je me la joue pas je sais je pense pas je pense pas que je me la joue si tu veux je je sais très bien que c'est un j'essaye d'introduire un rapport de force avec la caméra avec les gens qui me regardent pour moi le seul moyen de continuer à de rester un écrivain français au 21e siècle concitait justement à devenir américain exilé volontaire au québec dantec est un mec qui a l'art de se faire des amis un écrivain de destruction massive qui ferait bien cause commune avec michel welbeck et contre tous les autres il faut bien le dire je préviens à l'avance je suis à une tendance chaoline qu'est ce que je voulais que je vous dise moi j'ai pas demandé à vivre au 20e siècle et à vivre cette espèce de 21e siècle de merde et pourtant tout n'avait pas si mal commencé pour le petit maurice né à grenoble en 1959 de parents communistes j'étais un gamin assez je en fait c'est l'arrivée c'est vrai que c'est l'arrivée en banlieue qui a qui a modifié certains trucs que je t'ai beaucoup aimé ma ma période j'allais dire enfin entre 6 et 11 ans quand j'y vais à la montagne quoi c'est les meilleurs souvenirs d'enfance que j'aime quoi après tu bah justement quoi tu passes à l'adolescence et moi je passe à l'adolescence en prenant la ville dans la gueule quoi si j'ose dire parce qu'en plus c'est ivry sur scène c'est lycée romain moi je l'ai connu il avait 11 ans à peu près à l'époque j'étais pion et avec dantec dès le début j'ai vu qu'il avait envie de découvrir plein de choses et que ses finances ne lui permettant pas de lire tout ce qu'il avait envie de lire bizarrement j'avais une bibliothèque qui correspondait un peu à ses à ses désirs ses envies alors il y avait bien sûr la science fiction alors bon très très tôt il a lu spinrad dick tout ça les las ni farmer un gosse quand même de 12 13 ans qui lit ça c'était assez assez particulier en 1977 maurice dantec monte le groupe artefact bilan un album et rien de bien terrible jusqu'au début des années 90 lorsqu'il retourne à ses premières amours je vois ce qu'il avait fait entre temps je travaillais dans la communication et entre temps il avait créé un roman de science fiction que j'ai lu que j'ai trouvé bien sûr pour un premier roman tout à fait étonnant mais je dis là je peux rien faire moi je connais personne en revanche si tu m'écris un roman noir ou un polar là je pourrais t'aider je sais pas moi six ou huit ou sept mois après m'amener la sirène rouge quand même pratiquement 500 pages que j'ai amené à la série noire et bref c'est comme ça que ça a commencé on va peut-être commencer par planter un petit peu le décor en 1992 qui est dantec à ce moment là un inconnu pour ainsi dire un inconnu puisque c'est son premier roman qui paraît à la série noire il a un parcours un peu un peu erratique à l'époque il a été rédacteur pub il a essayé de se lancer aussi dans les tout débuts du web dans du dans du web service mais évidemment bien trop tôt et le truc avorte assez rapidement alors internet c'était ce qui a peu encore beaucoup de discours très généreux genre grâce à internet chaque citoyen est relié à l'ensemble de la planète on va être aussi récepteur d'information mais émetteur d'informations si il sera émetteur avant les gens ne faisaient que recevoir le mensonge maintenant ce qui est bien ce qu'ils vont pouvoir aussi le diffuser on dit souvent des technologies qu'elles sont des médias permettant aux humains de communiquer en dehors du fait qu'elle me semble surtout des moyens de renforcer la solitude et la séparation il semblerait bien que ce sont les humains qui deviennent des médias entre diverses technologies qui communiquent ainsi par notre intermédiaire il est très ancré à gauche au départ voilà il a le cul un peu entre deux chaises il a cet héritage à la fois très très gaucho et en même temps ce monde qui sent qu'il échappe à son analyse un peu on est vraiment au tout début des années 90 les balkans sont en feu et pour lui c'est quelque chose de très très marquant qui marque un peu un point de rupture c'est vraiment un roman la sirène rouge on va en parler mais qui est ancré dans son temps il y a les guerres de yougoslavie il y a des snuff movies c'est un roman très 1990 quoi je sais pas si c'est très 1990 parce que c'était des années plus métissage plus espoir plus plein de choses quoi et lui en fait dans la chute du mur il voit il voit la chute des fondements de sa pensée qu'il a nourri dans sa jeunesse et de l'explosion dans les balkans il voit les prémices de l'apocalypse après le succès de la sirène rouge dantec enchaîne avec les racines du mal un autre polar d'anticipation plongeant dans les méandres d'un cyber monde explosé révélateur de son horreur du monde actuel et de l'europe en particulier d'égout qui le conduit à s'installer à montréal en 1997 sa vision du monde il la livre dans son journal métaphysique et polémique le théâtre des opérations mais quand on lit ça on est complètement stupéfait d'ailleurs de cette espèce d'écriture vous êtes halluciné vous écrivez dans quel état sous cannabis généralement ah oui c'est ça donne ça alors des vies je suis pas le premier non plus je prétends pas non plus faire oeuvre là d'originalité au 19e siècle ça se pratiquait quand même pas mal donc pourquoi pas continuer il me semble que c'est la nuit qu'on peut mieux comprendre les hommes pendant qu'ils dorment C'est un peu comme les criminels quelque part on a au moins ça en commun C'est plus facile de commettre un crime pendant que les gens dorment ben voilà c'est plus facile d'écrire des livres pendant que les hommes dorment à la limite c'est notre seule utilité quelque part d'aller de d'être là pendant que les autres dorment ce que tu veux de veiller pendant que l'humanité s'endort alors c'est pas uniquement c'est évidemment à prendre dans tous les sens du terme on est bien d'accord il faut arrêter dans le monde occidental de penser que la littérature ben oui après tout bravo oui c'est un petit commerce comme un autre allez on ponce son petit roman par an on tient une rubrique dans les journaux ou deux puis ça roule c'est un petit métier qui roule ça maintenant écribain hein voilà excuse moi non quoi tu vois donc il faut il faut se nourrir et aussi du monde mais il faut se nourrir des j'allais dire des blessures du monde on n'a pas c'est notre boulot euh alors bon si on n'a pas la chance de vivre sous une dictature euh on euh on essaye d'aller là où là où tu vois un peu le grabuge quoi là où tu vois l'homme là où tu vois l'homme voilà nous ne sommes pas là pour calmer la douleur et effacer les cicatrices nous sommes de véritables poisons nous grattons la plaie jusqu'à ce qu'elle s'infecte purule et contamine d'autres organismes et dans le meilleur des cas si nous devons la cotériser nous nous garderons bien d'employer un analgésique et nous userons volontiers de la lame rougie au feu il est donc temps pour l'écrivain de choisir entre le succès et l'éternité il est temps pour lui de redevenir navigateur aventurier criminel c'est à dire un danger pour l'ordre social l'écrivain du prochain siècle sera l'héritier sélectif du 20ème il devra organiser le chaos tout ensemant le désordre dans les foies les plus ancrées il aura fait d'Auschwitz et d'Hiroshima les expériences les plus cruciales de l'humanité et il s'emploiera à détruire tout ce qu'il touche je me permettrai donc de conclure si vous voulez bien en une seule phrase toi je t'emmerde je décrète la révolution biopolitique de l'homme et votre fin est proche un de ses amis d'enfance Eric Venetilli qui vit aujourd'hui au Venezuela raconte après la sortie du premier tome de son théâtre des opérations en 2000 j'avais écrit un article expliquant qu'il m'avait emprunté plusieurs idées sans m'inclure dans les remerciements il est devenu fou il a débarqué dans un vernissage avec ses sbires pour me casser la gueule un de mes amis s'est fait éclater une bouteille de bière sur le crâne je l'ai giflé il est parti en hurlant toujours suivi par sa cour de lèche-botte dans les interviews Dantec aime bien faire état de son goût pour la confrontation virile Venetilli n'y croit pas Maurice a toujours été quelqu'un de faible physiquement au lycée quand on était punk c'était toujours lui qui prenait les claques il a prétendu avoir combattu en Yougoslavie avec des mercenaires croates en 1995 jusqu'à ce que le reporter de guerre Philippe Lobjoie lui rappelle que c'était un fantasme il connait Dantec son travail sur les mercenaires des Balkans a largement nourri ses romans il n'est pas le seul à avoir été recyclé par la machine Dantec le spécialiste S-Cereal Killers Stéphane Bourgoin a retrouvé des pans de son travail dans les racines du mal son fonctionnement n'est pas l'inspiration mais l'aspiration et tout s'est proche de raconter les nuits dantesques où l'ogre déroule du texte sans s'arrêter en fumant d'énormes joints d'herbe hydroponique sa façon de travailler était toujours la même c'était celle de fumer 15 juin dans la nuit commencer à travailler à 11h du soir et terminer à 5h du matin en ayant bu trop ou 4 litres de Coca-Cola Maurice Dantec écrit des polars qui empêchent de dormir et un journal qui hérisse en novembre il a publié le deuxième tome de son théâtre des opérations propos rageurs, parfois boursouflés de jeux de mots faciles pour fustiger la médiocrité de l'époque vision stratégique et hallucinée de notre siècle débordé entrée dans ce qu'il considère comme la dernière partie d'échec de l'homme la fin des temps je me considère comme un écrivain et encore si Arnaud Vivian est un écrivain moi je n'en suis pas, c'est clair si Marc Lévy est un écrivain je n'en suis pas, c'est l'évidence donc à la limite je préfère pratiquement maintenant me considérer comme une sorte de terroriste c'est pas tant que l'homme est un loup pour l'homme qu'il est surtout un mouton ce qui est bien plus grave un travail d'écrivain ça consiste entre autres déjà par exemple à ne pas se voiler sa propre face donc les contradictions, les fascinations, mes propres parcours je peux comprendre qu'effectivement ça puisse donner le tournis à quelqu'un qui pense bien depuis qu'il est né donc moi j'ai l'intention de ne pas penser bien et puis alors vous continuez aussi dans le genre prophétisme antipopuliste ce que nous voyons aujourd'hui c'est la preuve que le peuple, la multitude ne peut rien faire de la liberté sinon de la corrompre instantanément et en faire une constellation de micro-servitudes plus abjectes que tout ce qu'une souveraineté décadente pourrait nous imposer ce que le bon peuple fait de la liberté sexuelle c'est le viol en réunion, l'inceste et la pédophilie organisée ce que le bon peuple fait de l'art c'est la chansonnette en tube et des installations multimédia ce que le bon peuple fait du progrès technoscientifique c'est la stupidité en réseau, la vulgarité interactive ce que le bon peuple fait des traditions ce sont des musées pour touristes est-ce que la démocratie c'est vraiment ce qu'on en a fait ou est-ce que c'est pas ce que les Athéniens avaient en rêve personnellement je pense que ça s'est un peu transformé en cauchemar climatisé depuis si tu veux c'est terrible quoi mais c'est le problème du confort les démocraties permettent un certain confort matériel le problème c'est que l'homme sa pente naturelle le fait aller, excuse-moi, plutôt vers le port que vers l'aigle ce qui fait que bon très vite dans le confort il se met à se vautrer c'est aussi simple que ça c'est pas aussi simple c'est terrible ce qui me déplaît le plus dans le monde moderne c'est le refus du tragique ça alors vraiment si tu veux des fois je me dis bon Dieu j'aurais dû vivre en l'an 800 ou moins 1000 avant Jésus-Christ tu vois j'arrive pas à comprendre cette il peut pas y avoir de beauté sans tragédie je comprends pas comment ça peut tu vois pour obtenir une solution encore faut-il avoir dit sous quelque chose bonjour Hubert Arthus bonjour votre biographie consacrée à Maurice Gédantek est sous-titrée prodige et outrance en effet le moins qu'on puisse dire c'est que c'est un écrivain français qui a connu une ascension extraordinaire et une chute tout aussi spectaculaire un auteur en tout cas révolutionnaire un talent et un succès éclatant donc mais peut-être un succès qui le dépasse on a l'impression que ça va devenir le cas d'Antek puisque sur le plan littéraire philosophique politique religieux voire personnel il va se convertir à des idées auxquelles on ne s'attendait pas forcément voire des idées totalitaires beaucoup de gens quand ils vous ont vu arriver au tout début ils se sont dit tiens voilà un auteur de polar d'extrême gauche puis après ils vous ont catalogué comme auteur de science-fiction quasiment d'extrême droite c'est arrivé à Philippe Kellick c'est arrivé à beaucoup de gens alors les obsessions qu'on retrouve d'une façon générale dans vos bouquins les obsessions dans le texte c'est la décadence de l'occident la barbarie post-moderne vous avez été un des premiers à mettre en exergue ce sentiment si vous voulez le truc c'est qu'est-ce qui va se passer quand au-delà de ce que je pourrais appeler le néo-islam ou le post-islam ou je ne sais pas comment appeler tout ça encore j'ai du mal à moi-même à mettre des mots là-dessus mais qu'est-ce qui va se passer quand dans des mégapoles des conurbations de 30, 40, 50 millions d'habitants on aura à la fois des croisements si vous voulez comme de la pneumopathie virale de Hong Kong de réseaux méta-terroristes qui en même temps auront sans doute des sanctuaires à l'intérieur d'Etat est-ce que ça peut encore porter le nom d'Etat ce qu'il y a eu en Afghanistan sous les talibans par exemple voilà quoi donc cette destruction en fait des léviatans comme je dis de l'Etat-nation à partir du moment où il n'y a absolument rien sinon, excusez l'idéologie post-moderne ce que vous disiez à propos de Babylone je vais être dur mais tant pis j'espère qu'on me le parlera mais de tout ce que la culture de masse télévisuelle et ce qui est devenu le rock'n'roll ce qui est devenu la pop culture d'où je viens c'est pour ça que je suis catastrophé notre génération on va dire les quadragénaires de l'an 2000 mais c'est une génération de criminels on dirige toute l'humanité vers ce que Heidegger comme François Méronis le rappelle justement appelait la fabrication industrielle de cadavres Hitler n'était au fond qu'un précurseur et bon alors moi j'essaye on pense que j'agite des sonnettes pour me faire remarquer bon bah on verra la mort de l'Europe si vous voulez pour moi elle a déjà été consacrée il y a longtemps ok quand je suis revenu de Bosnie-Herzégovine pour moi on va dire que c'était vraiment le dernier faire part en provenance de ce soi-disant continent et j'ai eu une révélation et en fait je vais vous dire à votre grande surprise peut-être moi je suis aussi contre la guerre je pense que les américains commettent une grave erreur en allant en Irak parce qu'ils sont vilains parce que la guerre c'est mal et puis en plus ils commettent une erreur très grave c'est qu'ils vont faire la guerre avec des armes c'est quand même complètement incompréhensible ils y vont pas avec des guitares folk et des colliers de fleurs je pense qu'il est absolument hors de question qu'un seul GI meure pour José Bové c'est un vieux fonds de commerce vous avez tout de Nick Mamert si j'ose dire à Jean-Marie Le Pen de Robert U à je ne sais qui enfin c'est l'unanimité c'est la nouvelle union sacrée tiens pour en parler un peu mais bizarrement une nouvelle union sacrée pacifiste alors c'est bizarre le bourgeois qui envoyait à l'époque des générations entières au carnage se sentant sans doute coupable de ses anciens crimes ne veut plus maintenant prendre le moins d'aucun risque politique c'est à dire que là où peut-être je différais je pense de Pascal Bruckner ou d'Alain Finkielkraut ou d'autres à l'époque de la guerre en Bosnie c'est que moi j'étais absolument pas pour une intervention humanitaire moi j'étais pour une guerre militaire qu'on foute en l'air tout le bazar et qu'on fasse comme on a toujours fait depuis 2000, 3000 ou 5000 ans donc si vous voulez moi les histoires de post-modernisme de guerre humanitaire ou de Kouchner qui porte des sacs de riz puis qui se rend compte que c'est le bordel ça ne m'intéresse pas ok ? j'en aurais fini là et pourquoi la fascination pour les armes ? j'ai pas de fascination particulière pour les armes j'en possède pas oui mais vous oui mais la littérature de Dantec ils sont partout Kalachnikov dans le village Artex c'est le monde qui est comme ça qu'est-ce que je voulais que je vous dise moi j'ai pas demandé à vivre au XXe siècle et à vivre cette espèce de XXIe siècle de merde donc mais je parle de fascination mais j'ai pas de fascination j'ai pas de fascination particulière pour les armes je vous dis si j'en avais je vous inviterais éventuellement à visiter mon râtelier mais je n'en ai pas donc si vous voulez il se trouve que je fais de la littérature dont le centre d'intérêt enfin le centre oui on va le dire comme ça le centre d'intérêt et le crime bon je sais qu'on peut tuer avec une fourchette c'est possible généralement on va le constater d'ailleurs dans les jours à venir c'est beaucoup plus facile avec un Kalachnikov en 2004 David Kersan sulfureux rastignac de 27 ans sympathisant d'une extrême droite farfelue qui se targue d'organiser des combats à main nue devient l'agent littéraire de Dantec celui-ci est chez Gallimard mais ses déclarations de croisés en guerre contre l'islam et ses connexions même ténues avec un groupuscule identitaire provoquent la rupture il y a eu des discussions sur son délire anti-islam dit au Nouvel Obs Aurélien Masson directeur de la série Noire mais en réalité Dantec était ingérable il se prenait pour le pape quand Kersan est apparu dans l'équation Antoine Gallimard a compris que ça allait mal finir la suite lui a donné raison Kersan racontera plus tard avoir dit au vénérable Gallimard si vous refusez de transférer Dantec il vous fait savoir qu'il a un fusil à pompe et qu'il s'en servira Kersan comme Dantec est un rouleur de mécanique estime-t-il il débarque en blouson de cuir chez Alba Michel et dit votre maison a l'air sérieuse mais vous n'avez aucun vrai écrivain il obtient des avaloirs déments par rapport aux ventes de Dantec 120 000 euros par roman selon certains Alba Michel ne divulgue pas ses chiffres il se comportait comme deux enfants obsédés par le fric se souvient un cadre de l'édition il se tapait dans les mains en gloussant on les a baisés Kersan clame que Dantec est le plus grand écrivain français ils se sont épris de cette mystique bling bling et adolescente de la rock star dit un ami de Dantec qui a coupé les ponts écoeuré par le simulacre Maurice vous êtes d'origine française et vous êtes arrivé au Québec en décembre 1998 vous avez adopté la nationalité canadienne pourquoi vous considérez-vous comme un réfugié ? ah bonne question là il faut connaître un peu à la fois le passé le présent et le futur possible de l'Europe il faut avoir vu la Yougoslavie de près par exemple il faut avoir conscience que la France a raté son destin historique qui était précisément la construction d'une civilisation en Europe enfin j'allais dire après 14 siècles d'attente au moins que malheureusement il n'y a eu aucun enseignement tiré de la tragédie constante du 20ème siècle il y a en fait une guerre mondiale qui ne s'est jamais arrêtée ceux qui parlent d'après-guerre sont des fumistes la seconde guerre mondiale ne s'est jamais arrêtée simplement le nazisme a pris d'autres formes il s'est disséminé par capillarité dans l'ensemble de la société monde il a créé une technique monde il a créé ce que je décris en état terminal mais on le vit déjà par exemple moi je l'ai vécu à l'émission d'Ardisson l'émission que vous importez vous étiez là il y a quelques semaines comment ça va Maurice ça va plutôt bien quelle impression ça vous fait d'être au coeur de cet Occident décadent que vous avez quitté l'impression un peu dévastatrice alors on retrouve dans ce bouquin Maurice votre parano l'islamisation de l'Europe la dissolution de l'Occident vous craignez ça je le crains pas je sais que ça va arriver c'est tout si vous voulez ça commence au Kosovo les églises brûlent tous les jours au Kosovo voilà mais personne n'en parle visiblement c'est peut-être pas politiquement correct je sais pas c'est pas très grave si les églises brûlent et le problème auquel on assiste aujourd'hui c'est à dire à la transformation post-moderne de l'islam en une idéologie meurtrière me semble effectivement le plus grand danger qui pèse aujourd'hui sur l'humanité de la même manière que le communisme pendant 50 ans l'avait été et le national socialisme l'avait été auparavant c'est tout vous avez eu des parents communistes et ça vous a guéri oui on va dire que j'ai été vacciné assez jeune cette perspective de l'islamisation de l'Europe de la dissolution de l'Occident vous ont amené à partir vivre au Canada vous dites pour éviter à ma fille d'être la proie des bêtes sauvages là vous ramassez j'allais dire on va attaquer direct vous ramassez l'affaire du bloc identitaire et tout ça non soyons clairs vous avez communiqué avec le bloc identitaire vous avez échangé avec eux vous avez oui c'est ça effectivement oui alors à ce niveau là je pense qu'il faut dire deux choses le bloc identitaire il faut dire que c'est un groupe d'extrême droite d'extrême droite dont un des membres a failli assassiner ce pauvre vieux Chirac avec une carabine 22 long rifle un 14 juillet si vous voulez l'IRV Oswald lui-même ça serait marré mais bon comment vous dire vivant au Canada et lisant les nouvelles apprenant que des jeunes filles se faisaient carboniser vivantes pour être jetées dans des bennes à ordures que des jeunes filles se faisaient violer collectivement de manière systématique dans des cités moi ça m'a rappelé précisément j'allais dire l'inverse d'une certaine manière de ce que j'avais vu en ex-Yougoslavie vous comme vous le savez l'armée serbe s'est quand même conduite de manière assez abominable en violant collectivement de jeunes femmes musulmanes ou croates et là si vous voulez ben écoutez je vais vous le dire cash pour moi ça sent le brûlé ouais j'ai vu la méga machine embryonnaire j'ai vu la machine de mensonges fabriquée par sampling j'ai vu par exemple vous n'avez pas prévu d'invité surprise ce soir non ok bon ben moi c'est vraiment l'interlocuteur c'était un invité surprise je ne l'avais pas sur la liste j'étais complètement préparé à l'arrivée d'un invité surprise ça m'a fait doucement rigoler mais simplement je me suis rendu compte qu'on était déjà entré dans ce moment où le mensonge la manipulation l'instrumentalisation de chacun par tous a commencé et Thierry Ardisson en est effectivement une comment dire une image emblématique vous connaissez des musulmans sympas oui mais je vais vous en appeler un voici Malek Chebel je suis désolé j'ai lu le coran de A à Z j'ai un problème ça ne veut pas dire que je dis qu'il faut mettre tous les musulmans dans une fausse commune n'est-ce pas j'aimerais bien que les choses soient claires à ce niveau-là c'est quand même extraordinaire il y a deux auteurs qui sont pas loin c'est Houellebecq et c'est Maurice Dantec Houellebecq dit l'islam est la religion la plus con du monde Dantec s'en va au Canada en disant j'ai pas envie que ma fille soit la proie des bêtes sauvages c'est quand même étonnant que ces deux écrivains aient cette espèce de parano sur l'islam comment vous expliquez ça Malek ? ce sont les enfants gâtés d'une époque l'époque produit des reflets qui lui ressemblent si vous voulez moi ce qui m'étonne le plus c'est que les gens vous disent je déteste telle ou telle religion telle ou telle race je ne déteste pas l'islam attendez je ne parle pas de vous spécialement je parle de l'ensemble de cette génération qui est un peu perdue je dis que quand on déteste une race on déteste forcément toutes les races oui oui et pour être logique quand quelqu'un déteste une race il déteste forcément les autres races et même s'il est logique avec lui-même il se déteste lui-même voilà une émission c'est très intéressant où c'est l'animateur qui détient la vérité à la fin de l'émission alors que j'essayais un peu de pousser la chose dans les cordes il me dit c'est la télé c'est formaté et je lui ai répondu non c'est le monde qui est formaté et j'aurais dû rajouter vous en êtes un des formateurs la différence j'ai l'impression entre toi et la majorité de la société c'est que toi tu veux qu'on rentre dans le conflit alors que le reste de la société veut l'éviter à tout prix non ? moi je ne veux pas qu'on rentre dans le conflit on est rentré dans le conflit jeudi la guerre a commencé les gens soudainement ils se mettent à flipper ah bon bah excusez moi les gars ouvrez la télé ne serait-ce que ça sortez dans la rue visitez un pays arabe bon alors on va dire que par rapport à la communauté arabe je suis d'accord pour dire que un certain nombre de mon de mes propos si tu veux ont dépassé en fait ma pensée mais qu'est-ce que j'ai dit aussi qui a été coupé c'est que moi je fais la différence entre les personnes et les idéologies ok ? tu comprends bien qu'avec tout ce que t'annonces on n'a pas envie que t'aies raison tu comprends bien pourquoi tout le monde te dit que t'as tort que t'es fou que t'es paranoïaque oui je suis paranoïaque oui oui c'est vrai depuis plus d'une semaine les banlieues françaises font la une des journaux télévisés du monde entier image spectaculaire de voitures incendiées de pompiers luttant contre les flammes de policiers patrouillants dans des cités puis ce matin je me suis dit il faut vraiment je parle à Dantec pour essayer de comprendre ce qui se passe en banlieue de Paris ça fait 7 jours cette nuit qu'il y a des émeules de la violence pouvez-vous d'abord m'expliquer comment on en est rendu là en fait je vais plutôt vous dire comment on en est rendu là de la manière suivante c'est-à-dire que là ce qui est en train de se passer c'est ce qu'on appelle un prolégomène à la future guerre civile française alors parlez-moi français par exemple c'est un prologue à la future guerre civile française qui est en gestation depuis des années ça fait 20 ans ça fait 20 ans vous allez voir l'accélération qu'il y a eu c'est que il y a 20 ans il y avait déjà des échauffourées comme on dit entre les forces de l'ordre et les jeunes des cités en France c'était des choses régulières là ce qui a changé c'est que les jeunes soi-disant des cités qui envoient des bombes d'acide sulfurique sur les pompiers qui tirent à balle réelle qui tirent à balle réelle sur les policiers ils le font en criant Allah au Akbar et qui va et ça va aller de mal en pique c'est évident c'est-à-dire que là ça va aller de mal en pique mais oui parce que quand la police hier quand des policiers ont son à deux doigts à demander l'intervention de l'armée et la loi martiale si ça s'appelle pas un prologue à une guerre civile bon ben je sais pas moi je me mets à faire de la BD demain je veux juste finir avec ça Maurice est-ce que vous êtes raciste ? absolument pas j'ai toujours été anti-raciste anti-naziste et c'est là que commencent les outrances d'ailleurs la question qu'on se pose c'est il est certainement malade mais de quoi ? est-ce qu'il est schizophrène paranoïaque bipolaire ou est-ce l'emprise du cannabis qu'il a consommé tous les jours à outrance justement ? alors que le cannabis c'est surtout l'herbe l'herbe canadienne qui il faut quand même bien le dire est nettement plus puissante que les skunks et l'herbe qu'on peut trouver en Europe et le fait est qu'il a été diagnostiqué bipolaire justement avant de quitter l'Europe et qu'il y avait une médicamentation adaptée mais que lui a auto-médicamenté ça plus l'herbe plus quelque chose qui au bout de quelques dizaines d'années devient un problème et qui s'appelle le Coca-Cola et bien ça fait que on développe des problèmes gastriques d'humeur des problèmes physiologiques etc ça avec une parano de plus en plus avérée avec un complotisme réel avec le fait qu'il se vivait toujours comme la rockstar française vivant en Amérique du Nord parce qu'il était aussi confiné dans ce rôle-là par quelques médias etc à Montréal où il habitait il est dans un environnement qui est entre la Grande Amérique du Nord et la parano l'isolement et puis des gens qui le complaisent là-dedans si tu veux moi d'abord je ne considère pas l'islam comme une religion en tout cas c'est pour moi et là ils peuvent y aller avec leurs fatouins de merde qui viennent ok ce n'est pas une religion c'est une idéologie c'est d'ailleurs la première idéologie qui a été créée c'est-à-dire c'est une fausse religion c'est qu'au bout d'un moment que toute cette bande de salopes de grosses putes et d'assassins sont en train de faire tomber des masques la haine à leur encontre est en train de monter partout et ça c'est la plus grande chance qu'on peut avoir c'est qu'il faut qu'ils continuent il faut qu'ils continuent à brûler des églises il faut qu'ils continuent à tuer des prêtres parce qu'à chaque fois qu'ils le feront à chaque fois qu'on verra une grosse truie ou un gros porc de barbus à la télé en train de faire ça il y aura hop un petit j'allais dire une petite micro-pointe de haine quelque part qui hop va se mettre en place et au bout d'un moment qu'est-ce qui va se passer et bien la haine va se retourner elle va se retourner contre eux cette haine sera tellement immense que leur disparition en tant que peuple à mon avis est à considérer et il ferait bien d'y penser malgré certains discours à l'importe pièce ça restait comme quelqu'un de plutôt gentil et qui essayait plutôt d'avertir de quelque chose même s'il faisait avec les mauvais filtres je me rappelle de Maurice qui me dit écoute c'est totalement génial depuis que je suis à Montréal je fréquente des profs d'université auxquels je fais prendre de la mescaline donc globalement je pense qu'il était passé effectivement à un autre stade de consommation dans quelque chose d'extrêmement psychotrope et donc effectivement à bout d'un moment on s'y perd Maurice Dantec oula provoque comme vocation après le succès de la sirène rouge des racines du mal ou Babylon Babies l'auteur travaille de plus en plus sur ses propres réflexions prend d'extrêmes positions quand il s'invite en politique peut-être pour susciter le débat plus que par conviction les gens pensent souvent que j'ai un a priori pessimiste par exemple non pas spécialement c'est quoi l'avenir de la France ? la France n'a aucun avenir moi je fais partie de ceux qu'on appelle maintenant les déclinologues sauf que ça fait 15 ans que j'ai compris que le pays était fichu et que j'avais décidé de partir c'est mon opinion pour moi effectivement la France commence son déclin en 1789 je ne suis pas républicain je vais dire qu'en fait je ne l'ai jamais été profondément je ne crois pas à ce système qui a avancé c'est quand même le meilleur système non ? ah bah il va falloir me le prouver si vous voulez moi j'ai en contre-exemple j'allais dire excusez-moi à peu près 15 siècles d'histoire royale française qui me montre exactement l'inverse mais vous n'êtes pas monarchiste vous êtes fasciste en fait d'après la façon je suis pour un état totalitaire vous êtes la façon dont vous n'acceptez pas qu'on vous réponde alors qu'on vous a écouté ce dialogue prouve que vous n'êtes pas monarchiste vous êtes fasciste en fait disaient les choses voilà sur ce sur ce on vous a fait parce qu'on s'en est déjà aperçu oui oui bien sûr sur ce mais pourquoi vous ne voulez pas enlever vos lunettes noires quand on voit vos yeux parce que je suis comme ça vous voulez à tout prix que je les enlève oui ça serait mieux ok vous me donnez un ordre et j'obéis il n'y a pas de problème non c'est pas un ordre je trouve bien qu'on puisse se regarder les yeux de temps les yeux vous ne connaissez pas la France vous êtes parti vous ne la connaissez pas je suis resté 40 ans elle est mille fois mieux que vous elle est formidable cette France je vous jure essayez de la découvrir revenez en France 6 mois allez dans les campagnes allez dans les viages allez dans les beaux et vous finirez par l'aimer cette France vous verrez alors arrêtez de me hurler dans les oreilles d'abord et dans les oreilles des autres en me traitant de fasciste au passage quand vous dites que je n'aime pas la France c'est tellement absurde c'est précis quand je disais à monsieur Bérou que effectivement je considère la République comme un système quasi totalitaire je considère le jacobinisme comme la j'allais dire le pré le proto-bolchévisme d'une certaine manière monsieur Robespierre attendez excusez-moi ok monsieur Robespierre n'est pas autre chose qu'un petit Lénine parisien bon quand je dis ça je suis désolé je ne vois pas en quoi je suis fasciste me faire traiter de fasciste à la télévision généralement ça peut se terminer très mal pour la personne qui le dit là si vous voulez je suis obligé d'être sous contrôle d'accord ok non mais je vous le dis cash ok moi on me traite rarement comme ça sans avoir droit à des représailles directes donc là si vous voulez je suis à deux minutes de partir du plateau attend 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 excusez-moi alors il faut dire moi j'ai lu la théologie attendez monsieur Kahn ok on va poser une question je vais répondre la théologie ça m'intéresse depuis l'âge de mes 18 ans mais effectivement il se trouve que j'ai découvert que la pensée de l'an 1300 était de très loin supérieure à celle qu'on nous propose depuis le 19ème siècle bourgeois et marchands qui est née effectivement de la révolution libérale jacobine selon moi ok donc voilà c'est tout effectivement je préfère lire saint thomas d'aquin ou saint basile de césarée ou origen ou qui vous voulez parce que je trouve que la pensée en mouvement et quand je lis et quand je lis Hegel Marx ou tous les autres je ne vois que le détritu qui a laissé la modernité de tout ça les gens qui me traitent de racisme généralement prennent un grand risque avec leur intégrité physique oui vous vous traînez une image depuis quelques années de racisme d'islamophobe c'est très bizarre je suis le seul islamophobe on va dire de France je pense qui était à Sarajevo en 1994-95 quand les musulmans bosniaques se faisaient bombarder la gueule par une nation communiste et où tout le monde fermait sa gueule ici donc j'ai de leçons à prendre de personne donc le premier qui me dit que je suis islamophobe généralement là aussi il prend un risque avec son intégrité physique moi je parle de l'islam d'abord un j'ai failli m'y convertir précisément en Bosnie-Herzégovine donc ça veut dire que j'ai attendez une seconde s'il vous plaît on parle juste d'une seconde de choses sérieuses ok l'islam j'ai failli m'y convertir ça veut dire quoi ça veut dire que sous l'égide d'un imam j'ai appris le Coran d'accord je l'ai appris ok j'ai appris les hadith aussi donc ça veut dire que je connais l'islam certains disent que vous êtes allé à Sarajevo pour apporter des armes certains disent n'importe quoi qui disent donc vous vous dites que c'est n'importe quoi moi je dis que ça le regarde d'abord que ça les regarde pas ils avaient qu'à y être on peut pas demander à tout le monde d'aller à Sarajevo non mais alors dans ce cas là qu'ils ferment leur gueule ok ça commence à faire vous comprenez ce que je veux dire les gens qui me donnent des leçons là comme le Mélenchon sur le plateau de Fogg qui me disent que je suis pas doué en géopolitique il était où lui en 95 à quelle élection il se présentait cette espèce de gros connard ok vous êtes sans doute meilleur en littérature qu'en géopolitique vous voyez c'est vous qui le décidez non mais c'est vous qui proférez ça sur un ton incroyable vous donnez la leçon à tout le monde vous traitez des gens qui sont morts pour se battre contre des terroristes et des nazis ok il a fait la résistance alors venez pas me donner des leçons ok je vous demande de ne pas en donner c'est tout j'en donne pas je suis désolé j'exprime mes opinions je dis que le bolchevisme est une idéologie terroriste une idéologie terroriste d'état qui a envoyé 100 millions de personnes au goulag j'ai quand même le droit encore peut-être dans ce pays de le dire à moins qu'effectivement je ne l'ai plus et là dans ce cas là il faut me prévenir son exil montréalais depuis 1999 a été moins paisible qu'il ne l'admet il a multiplié les sorties médiatiques violemment islamophobes dans son quartier huppé du Mont-Royal il est le célèbre français agressif qui apostrophe les gens dans la rue et se prend pour la réincarnation de Saint-Dominique la police canadienne confirme qu'il n'est pas un piéton tranquille évoquant par exemple une trouble bagarre en novembre 2010 et une plainte déposée par un Dantec gravement blessé au fil des ans Dantec s'est engagé dans un projet littéraire démesuré où fusionnent métaphysique technologie théologie géopolitique et physique quantique il n'a plus supporté qu'on lui demande toujours le même polar simplé il a cherché à pervertir le genre il pioche un peu partout sans méthode si ce n'est celle de la citation perpétuelle analyse un proche il voudrait être vu comme un homme de savoir il a décroché de la fac assez vite c'est une humiliation refoulée chez Gallimard on avait fini par lui renvoyer ses manuscrits raturés sur des pages entières avec dans les marges d'assassins on s'en fout chez Albain Michel son appétit cosmique a produit des livres comme Métacortex pavé totalement hermétique la maison a fini par jeter l'éponge on n'arrivait pas à promouvoir ses livres résume poliment son ex-éditrice Françoise Chafanel jusqu'à Babylon Babies il pense encore à ses lecteurs tranche un ami après il s'en désintéresse ses lecteurs le lui ont bien rendu 50 000 ont acheté Babylon Babies Métacortex a culminé à 5000 exemplaires la devise de Maurice Gédantèque était deviens ce que tu es est-ce qu'il a réussi ce défi ? il a à mon sens réussi pour le plus lumineux ses romans sa poétique ce qu'il a amené à la littérature française des années 1990-2000 et pour le pire c'est aussi ça qu'il a amené à passer de la contre-culture d'où il vient rock roman noir science-fiction littérature de genre à la contre-révolution puisque comme d'autres éditorialistes comme des politiques alors celui de sa génération c'est Alain Soral passé du parti communiste au Front National la même génération et d'ailleurs ils se sont connus à 2-3 époques de leur vie en plus je le connais il vient de l'extrême-gauche punk j'ai des photos de lui à toile en train de se faire solidariser quand il était chanteur à artefacts on a mis une photo c'est pas très gentil mais il faut assumer moi j'assume le fruit un poupéto faut pas être dans la mythomanie c'est un type que je connaissais qui n'est pas un mauvais bougre au départ et qui n'est même pas sans talent mais qui s'était mis à m'emmerder à bloc il faut savoir que Dantec m'avait envoyé au tribunal pour injure public à cause d'une vidéo qui remonte à il y a 4 ans où je répondais aux jeunes de vidéodrome sur les propos de Dantec qui appelaient sur une radio canadienne à l'extermination totale des musulmans par la force atomique et je voudrais donner un conseil à tous les musulmans et à tous les islamistes rappelez-vous des petits japonais ces braves petits japonais qui se sont pris deux bombes atomiques sur la gueule à l'époque où elles n'existaient pas alors maintenant si vous voulez faire les malins à l'époque où elles existent je vous conseille juste de réfléchir à la date du 6 août et du 9 août 1945 Dantec c'est une petite fiotte je lève la main les gens qui croient que Dantec existe physiquement et que ça serait un homme d'ailleurs je lance le défi je prends Dantec en combat corps à corps quand il veut point pied il n'y a aucun problème je sais que je le mets KO avec les yeux tout simplement il vaudrait mieux pas qu'il le fasse en face de moi cette espèce de gros enculé là je lui dis cache ah oui s'il m'entend est-ce que je peux lui casser la gueule de ta part si ah non non moi je préfère m'en occuper moi-même ok d'accord d'accord moi les nazis gauchistes j'aime bien me les faire à ma pogne cet automne devait être celui du grand retour de la rockstar de la SF française Maurice G. Dantec l'auteur de Babylon Babies mais le rêve a tourné au cauchemar David Caviglioli a enquêté pour le nouvel observateur sur cette longue dégringolade en mai dernier la rumeur a annoncé donc le comeback de Maurice G. Dantec son nouvel éditeur David Kersan expliquait que l'ancien enfant prodige de la SF française revenait à son coeur de métier le cyberpunk ses admirateurs y ont cru avec Satellite Sisters il allait renouer avec le succès c'était oublié sa légendaire fantaisie autodestructrice le 10 août quelques jours avant la sortie du livre le prophète aux lunettes noires demande en référé que la mise en vente du livre soit interdite puis il dépose une série de plaintes aux civils et aux pénales notamment pour abus de faiblesse contre Kersan et ses toutes nouvelles éditions Ring il veut faire annuler son contrat le référé a été rejeté quelques semaines plus tôt on le voyait au cap ferré souriant exprimer sa profonde extase à l'idée d'être édité par Ring que s'est-il passé il a dû avoir une crise raconte notre confrère en dispute Raphaël Sorin conseiller de la maison vieux crocodile qui en a vu d'autres parce qu'en revenant de là-bas il s'est mis à raconter que Kersan et moi avons monté un complot pour le tuer Dantec estime que son contrat a été signé alors qu'il était assommé par les psychotropes et la morphine au sortir d'une année 2011 cauchemardesque le 2 avril il était effectivement admis à l'hôpital de Montréal pour un choc sceptique majeur et un double pneu motorax on me laissait entre une et deux heures de survie raconte-t-il s'en suivent un coma artificiel d'une semaine trois opérations dont de raté la pause et le retrait sous anesthésie générale d'un anus artificiel on saura tout grâce au nouvel observateur le traitement d'un glaucome ouvert l'ablation d'un nodule au poumon et une embolie pulmonaire à quoi il faut ajouter le cipralex et le lithium qu'il prend jusqu'en février 2012 pour contenir sa bipolarité je vais vous dire les choses franchement quand en ce qui me concerne on emploie le terme problème de santé je vais faire un petit bilan ok trois comas successifs dont deux naturels un artificiel en trois semaines ensuite il y a eu directement à la sortie de l'hôpital l'écriture de Satellite Sisters avec mes amis conseillers de style ensuite il y a eu l'affaire judiciaire ensuite il y a eu les je dirais conséquences de l'affaire judiciaire donc j'ai pas eu de convalescence c'est au cours de la toute première mort alors que les médecins se trouvaient face à un pronostic plutôt sombre quant à l'issue du coma dans lequel ils m'avaient plongé que mon épouse dont je terrais l'état psychologique reçut un coup de téléphone en provenance de France d'un homme semblait-il en tout cas qui s'encairait visiblement inquiet de mon état de santé lui ayant livré la vie pessimiste et circonstanciée des chirurgiens Sylvie s'entendait répondre par une voix assordie d'une forme inédite d'angoisse existentielle mais qu'est-ce que je vais devenir fou allié personnage insignifiant Dantec et Kersan se traitent aujourd'hui de tous les noms les bafons du web regorgent soudain de rumeurs colportées par de mystérieux corbeaux Kersan roulerait dans une Porsche achetée avec l'argent extorquée à Dantec Dantec serait un plagiaire industriel c'est la fin pathétique d'un duo qui se produisait à Paris depuis 8 ans des deux qui manipulaient l'autre un collaborateur d'Alba Michel l'influence de Kersan sur Dantec était totale il lui faisait dire ce qu'il voulait Dantec est quelqu'un de fragile une connaissance du duo Dantec a toujours voulu devenir une rockstar il s'est mis à croire ce que Kersan lui racontait mais le jeune agent est de son côté fasciné par le magnétisme indéniable de l'écrivain à la limite de l'adoration amoureuse selon quelqu'un qui les a vu travailler c'est un cas particulier d'abus de faiblesse résume l'enquêteur littéraire du Nouvel Observateur deux faibles qui s'abusent mutuellement maintenant qu'il est éditeur reprend l'article David Kersan regrette le mauvais souvenir qu'il a laissé en plus du gâchis financier il parle de l'affaire comme d'un calvaire qui lui explose au visage il refuse de parler à l'enquêteur du Nouvel Observateur mais affirme tout de même visiblement fébrile pendant des années j'ai tenté de canaliser sa violence maintenant j'en suis la cible ce membre de l'espèce apprenti chef-thème conseillère de style doit bien se faire à l'idée qu'il n'a strictement aucune merci à attendre de moi et il sait très exactement pourquoi et s'en rattra bientôt comment ce livre Satellite Sisters mérite mieux qu'une maison d'édition sans la moindre bibliothèque et dont le patron se considère en mesure d'ordonner comment et quoi écrire comment et quoi porter comme tenue vestimentaire comment et quoi dire aux journalistes comment et quoi accepter de la part et contre leur qualité dont il forcera l'auteur à accepter la présence observatrice par-dessus son épaule oui j'ai dit ça j'ai dit que c'était le meilleur livre que j'avais jamais écrit pour une série de raisons particulières on va dire c'est que peut-être que c'est le premier livre qui a traversé on va dire toute une série d'épreuves dont la présence de la faucheuse puis ultérieurement la présence de ses représentants de commerce ce que le 20ème siècle avait connu comme psychologie de masse du fascisme comme disait William Reich est en train de se transformer en une psychologie atomisée du narcissisme au 20ème siècle il y avait encore la possibilité si vous voulez un psychopathe autrichien dont la moustache carrée évoquait Charlie Chaplin de d'embrasser un collectif et de le faire basculer dans la folie là c'est l'inverse qui se passe c'est que les folies collectives ne pouvant plus exister puisque nous vivons la mort du politique elles se condensent chez les individus qui deviennent des micro-dictateurs et qui agissent comme tels Bonjour Maurice Dantec Bonjour Nous venons d'entendre les premières pages de votre nouveau et imposant roman qui paraît à l'occasion de cette rentrée littéraire sous le titre Les Résidents Évidemment un écrivain français enfin français je ne me considère plus comme français il faut bien que ce soit clair pour tout le monde un écrivain disons de langue française qui se met à s'enferrer dans la théologie hein voyez hein qui soudainement se met à parler de saint Thomas d'Aquin et pas de Michel Onfray effectivement ça pose un problème Lequel selon vous ? Le fait que cette soi-disant civilisation française n'existe plus n'a plus aucun référent n'a plus aucun passé on l'a détruit on l'a érasé donc elle n'a plus aucun futur même pas proche j'ai envie de dire à tous les bouffons et les bouffonnes votre monde il est déjà mort un roman peut être un avertissement Maurice Dantec un avertissement si c'est un avertissement il vient trop tard C'est un livre sur le corps sur l'esprit sur leur entrelacement infini c'est un livre sur le fait que la mort n'existe pas Sous-titrage Société Radio-Canada